Je t'offre du gré du Kendra Moufoumienne. Nous avons tous les gens qui ont offert une production qui a assuré cette visibilité. Il a offert une production le leader dans son domaine. Nous avons tous les services. Nous avons tous les services. Le groupe de l'Ontario, le groupe de l'Ontario, le groupe de l'Ontario, le groupe de l'Ontario. Alléééééébast, le groupe de l'Ontario. Je vis à tout à s'il vous plaît. Le groupe de l'Ontario, le groupe de l'Ontario de l'Ontario, le groupe de l'Ontario. Le groupe de l'Ontario est bien. Il s'assemble sur les principales éditions, et il fure la situation de l'Ontario. Il menerait à l'angléristique de l'Ontario ou alors qu'il en souffrira. Il y a aussi un grand candidat qui a provoqué, et qui a dit que les États-Unis peuvent réussir afin qu'ils nous puissent toujours faire. On leur a dit qu'il était encore 1ème édition de l'Ontario de l'Ontario. Il faut faire un tour de la formation en tout cas, Il faut faire des fichiers de la formation en tout cas. Et puis, il faut faire un tour de la formation en tout cas. La formation est de notre formation en tout cas. C'est pour le faire la formation en tout cas. Cette formation est une formation très importante. Il nous faut connaître la première formation avec les médecins et les enfants. Le plus possible, nous avons pu la connaître dans la vie de la France. Nous avons pu le faire et nous le faire pour le faire. les gens ne se font pas. Il ne faut pas s'abonner. Il y a les gens qui voulaient se donner. Maintenant, c'est en 7751, 42, 43, ou en 717, 36, 36, 36. Le comité d'organisation de l'OPS est ainsi de leur courant de l'Assemblée. Nous pourrons les faire et les faire à la semaine prochaine. Nous pourrons les te voir et les apprenez. Présent au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale qui se tient à Paris ce jeudi, le président de la République, Bassirou Diomaïdia Harfaï, en prenant la parole, a exprimé son attachement personnel à la santé et la place qu'elle occupe dans l'action de son gouvernement. Il souligne que c'est cet attachement qui justifie sa présence à cette rencontre. Selon lui, l'histoire récente de la pandémie COVID-19 a montré combien le monde était vulnérable, mal préparé face aux pandémies et que par conséquent, la santé doit être une priorité permanente. La pandémie avait surtout mis en évidence les disparités structurelles qui existaient déjà entre pays développés et pays en développement en matière de vaccination, a insisté le président de la République, rappelant que bien que l'Afrique représente environ 20% de la population mondiale, son industrie des vaccins fournit à peine 0,25% de l'offre mondiale, le continent est encore largement tributaire d'autres régions pour couvrir ses besoins. C'est dire, selon lui, l'immensité de la tâche qui reste à accomplir pour la souveraineté vaccinale de l'Afrique. Le chef de l'État pense qu'un des défis majeurs pour l'Afrique aujourd'hui, c'est de produire des vaccins, des médicaments et diagnostics, mais également accéder aux plateformes de commercialisation pour participer pleinement à la lutte contre les menaces sanitaires futures. Il ajoute que dans la perspective de la consolidation des acquis et de la réalisation de l'objectif de l'Union africaine de produire sur le continent 60% des vaccins utilisés sur place d'ici 2040. Dans cette perspective, le président Bassirou Diomaï Djacharfaï s'est félicité que l'Institut Pasteur de Dakar ait initié avec le soutien du gouvernement sénégalais un programme de développement industriel estimé à 252 millions de dollars. D'ailleurs, il informe l'assistance que la réalisation des infrastructures et l'acquisition des équipements sont en cours de finalisation et le site de Vaccinopole de Djamniadjo, qui constitue une des entités du programme, aura une capacité de production de 300 millions de doses de vaccins de routine épidémique ou pandémique en utilisant trois plateformes technologiques. Le président de la République a souligné que pour encadrer toutes ces initiatives, le Sénégal a déjà mis en place l'Agence Nationale de Réglementation Pharmaceutique, ARP, qui s'est beaucoup employée pour atteindre les phases de maturation et d'homologation requises, avant de remercier à ce sujet les pays, institutions et organismes partenaires pour le soutien qu'ils apportent au Sénégal, en particulier dans les efforts de promotion du vaccin et de la vaccination, au premier rang desquels figure Gavi. Par ailleurs, il a réitéré son engagement dans cette campagne pour Gavi et invite tout le monde à se mobiliser et soutenir son financement, qui selon lui équivaut aussi à investir stratégiquement et à un rythme plus soutenu dans la protection des enfants des générations actuelles. Sous-titrage Société Radio-Canada